Place à la rubrique culture, d'en demander le programme. Sylvia Garcia nous emmène au Proche-Orient d'abord et en musique. – Bonsoir Sylvia. – Bonsoir Xavier. – Alors cette musique, l'acide arabe est à écouter ce soir à Paris. – Oui, l'acide house, l'acide arabe s'inspire de ses rythmes orientaux. C'est à écouter tout à l'heure à la gaieté lyrique à Paris, vous le disiez. Ce binôme de DJ français a décidé de faire danser les foules sur des beats orientaux. L'audio a enregistré un premier album, c'était il y a à peu près un an. On entend ici Berberian Wedding, mariage à Mazir. La vidéo a été tournée dans un petit village près d'Agadir, un village de pêcheurs, où acide arabe a enregistré les chants des enfants lors d'un mariage d'amis. – Alors sur la même scène de la gaieté lyrique, toujours à Paris, à découvrir aussi le nouvel album de Mashroulela. – Oui, Rassuk, traduction, ils vous ont fait danser. Le troisième album du Quintet libanais arrive en Europe. Ils sont des stars au Proche-Orient et commencent à trouver un écho, on va le dire, de plus au plus grand à l'étranger. Alors attention, quand on dit musique arabe, musique orientale, souvent on pense à de la musique sucrée, rien de tout ça chez eux. Leur particularité, c'est de chanter en arabe et sans tabou. Mariage, homosexualité par exemple, passibles de prison au Liban, rappelons-le. Satire sociale et politique, ils portent leur liberté d'expression en étendard. – On est un groupe qui vient du Liban. On parle des problèmes dans la vie quotidienne au Liban, que la paparabe évite normalement. – Pour moi, au début, c'était super important d'avoir des chansons qu'en arabe, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'options. Il y a musique en arabe qui va adresser des sujets, des choses que nous avons. Pour nous, c'est important d'aborder en arabe des sujets qui nous paraissent essentiels, dont on veut entendre parler, avec lesquels on s'identifie. D'ailleurs, dans le groupe, personne n'écoute de musique arabe. On écoute ceux qui viennent des États-Unis, de Londres, de France. Sur la bombe, il y a beaucoup de chansons qui parlent du contrôle social, des relations entre les individuels et la société. Même si on va parler de l'amour ou de la perte ou de n'importe quoi, il y a toujours des métaphores qui adressent la corporalité. Être indépendant, pour nous, c'est très important. Garder le contrôle sur nos créations et prendre le temps de faire la musique que nous voulons réellement faire. On ne veut pas faire de compromis pour des raisons de vente, d'images ou d'argent. Donc, indépendant, oui, underground, c'est... Le mot underground est très glamour, mais ça ne nous correspond pas du tout. C'est très glamour, mais ça ne nous correspond pas du tout. C'est pas nous. Alors, je pense qu'il y a un trompettiste. Oui, un trompettiste. Alors, on en parle rapidement. Éric Truffat, trompettiste franco-suisse, qui collabore sur cet album Rassuc, donc de Mâche-Roulée, là. Alors, Sylvia... Alors, elle a gaieté, Éric. Voilà, c'était l'anniversaire du président russe cette semaine et il y a une exposition qui lui a été consacrée à Moscou. Oui, Vladimir Poutine fêtait ses 62 ans mardi et c'est en demi-dieu mythologique qu'on peut le voir. Poutine lance les JO de Sochi, Poutine se débarrasse des oligarques, Poutine combat le terrorisme, Poutine annexe la Crimée, etc. Ce sont les 12 travaux de Poutine, Hercule des temps modernes. Le maître du Kremlin assume son statut d'icône en Russie. Merci, Sylvia, et à demain.